A 11h du soir, on prenait la voiture, on allait bouffer le poteau. Il se passionnait aussi pour le sport. La lutte, pour Lino, le cyclisme pour Odia Régabin, et un peu de tout, en particulier le football, pour Blié. Le football, c'est pas tellement votre sport faveur. Pourquoi dites-vous ça ? J'adore ça, mais il faut que ça soit joué d'une façon exceptionnelle. C'est un sport qui, plus que les autres, ne supporte pas la médiocrité. Mais l'élaboration de canulars compliqués constituait aussi une sorte de sport dont Blié ne se lassait jamais. C'est un peu lourd, hein, les blagues d'Blié. Enfin, les blagues entre eux, c'était plutôt... Oui, ça pesait lourd. Une de mes grandes plaisanteries favorites, à l'époque, j'imitais bien Jouvet. Maintenant, depuis sa mort, je ne l'imite plus. Mais enfin, j'ai essayé quand même de vous l'imiter un petit peu. Et alors, on téléphonait à des comédiens. À quelle heure ? En général, deux heures du matin. Oui, le premier sommeil, c'est meilleur, oui. Alors, ça donnait ça. Allô, un tel ? Dis-donc, vieux gars, ici, c'est Louis Jouvet, hein ? Qu'est-ce que tu dirais ? T'as déjà joué des classiques, toi, mon vieux gars ? Parce que Jouvet parlait très gentiment comme ça dans la vie. Et le gars dit, oui, maître, mais... Mais est-ce que ça t'intéresserait de jouer Tartuffe avec moi, hein ? Mais oui, maître, mais... Alors, dis-moi quelque chose de Tartuffe, tu sais bien, un petit peu, un petit quelque chose. Dis-moi quelques verres, hein ? Dis-moi quelques verres de Molière, hein ? Et le gars... À 2h du matin, ça ne ratait pas. Il partait dans sa tirade, c'était très méchant. Plus que tout, ces 4-là aimaient la vie. Chaque été, dans sa villa, Lino Ventura en savourait les moments les plus simples. Michel, Jean, Bernard et Lino étaient unis par des liens forts, voire sacrés. Mais à force de truster la plupart des grands rôles et des premières places au box-office, ils ont fini par faire des jaloux. Comme toutes les grandes institutions, l'hégémonie de la bande des 4 va engendrer quelques polémiques, dont certaines virulentes. Lorsqu'une nouvelle génération de cinéastes français déboule à la fin des années 50, elle se croit obligée de démolir les piliers de l'ancienne. Il y a toujours eu des nouvelles vagues. Moi, personnellement, j'en ai connu 3 ou 4, alors ça n'a aucune importance. Il y a des jeunes metteurs en scène, moi, j'en suis personnellement ravi. Maintenant, de là à dire qu'ils ont un style, qu'il y a une nouvelle vague, ça, c'est pas vrai. Il y a des types qui ont des chances, qui sont jeunes, tant mieux. Ils font des films, mais ils sont tous très différents les uns des autres. Je crois pas... Disons que la nouvelle vague, pour moi, c'est une invention de journaliste. Ça ne veut rien dire. François Truffaut se fondit d'articles terriblement agressifs envers ceux qu'il accusait de mépriser le public en lui servant toujours la même soupe. On inventa une appellation pour les films de la bande des 4, le cinéma de papa. Ceux qui prétendent ne pas faire du commercial, qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement ? Qu'ils me le disent. De l'art. Ah, de l'art. Alors là, moi, je m'excuse, mais j'en suis pas là. Aux yeux des porte-parole de la nouvelle vague, un film comme Le Président réunissait tous les défauts. Mise en scène, Henri Verneuil. Jean Gabin et Bernard Blier dans les rôles principaux. Dialogue, Michel Audiard. Les critiques étaient difficiles, oui. Chaque fois qu'on sortait un film, il mettait du temps à être accepté et à ce que les gens viennent. En tant que grand ordonnateur de tous les méfaits accomplis par les 3 acteurs, c'est sur Michel Audiard que s'abattirent les critiques les plus violentes. On lui a reproché quelquefois, je me souviens, de gens qui me disaient qu'ils n'aiment pas ces personnages. Évidemment, c'est pas qu'ils ne les aiment pas, mais ils les survolent comme ils survolent tout. Mais Audiard, c'est un homme, de toute façon, quoi qu'il arrive, qui prend une patine absolue. C'est un littéraire, Michel. C'est pas du tout un réaliste, c'est pas un type de plaintier, c'est pas un type qui fait la vie, qui imite la vie. Tous ces personnages sont des fous. On lui reprocha de s'être fourvoyé dans le populaire, d'avoir trop souvent écrit pour les plus grandes vedettes. Bref, on lui reprocha de faire ce qu'il faisait le mieux, du cinéma. Un jour, patatrac, il y a deux, trois étourdis qui m'ont pris dans le collimateur. Et quand on a de la nouvelle vague, si on veut, ils m'ont pris à partir à propos de tout, des films que je faisais, de ceux que je faisais pas. Ils n'ont pas arrêté de parler de moi. Enfin, le thème, si vous voulez, c'était les bassesses de monsieur Audiard attire le gros public. Audiard répliqua en faisant du Audiard. Si le cinéma de papa faisait le plein, le cinéma de fiston, lui, il fait le vide. Tiens, mon petit chat, ça va ? Bonjour, comment ça va ? Bien. Qu'est-ce que t'as qui va pas être marrant avec tes petits teintes ? Bah oui, voilà. Tu vois ? Voilà, j'ai mon texte. Ah, qu'il y a un gros mot qui vient. Oui, oui, ça vraiment, pour mon standing, ça vraiment... C'est pas bon ? Mais de quoi tu veux qu'on me craque, c'est difficile ? Ah bah oui, mais si on peut être comme ça à l'écran, tout le monde va croire. Oui, c'est ça. Mais non, moi je crois que ce sera très bien. C'est une coalition, de toute façon, vous êtes tous d'accord ? Oh mais non, absolument pas ! L'autre, il joue sa nuque avec ton cigare, toi tu joues l'estard, on commence à nous effacer un peu. Mais si les critiques des tenants de la nouvelle vague envers le cinéma de papa n'étaient pas sérieuses, elles étaient néanmoins révélatrices. Peu à peu, les films de la bande des 4 commençaient en effet à passer de mode. J'avais l'impression de stagner auprès de ce qui les rendait fous. Et puis je suis partie avec Godard, j'ai fait week-end. J'en avais marre des mêmes histoires, des mêmes... J'avais l'impression, un peu comme dans une famille, on se raconte un peu toujours les mêmes trucs, les mêmes... Donc il y a un moment où vous avez envie d'aller voir chez le voisin. Jean, Lino, Michel et Bernard n'étaient plus des icônes inattaquables. Et c'est en tant que plus anciens du clan que Gabin eut les ennuis les plus sérieux. Le vieux traversant 1962, une crise qui le marque et le blesse profondément. Depuis plusieurs années, Jean Gabin avait en effet acheté des terrains, ce qui lui avait valu d'être critiqué par les habitants du coin qui lui reprochaient en prime ses origines parisiennes. Cette histoire m'a fait beaucoup plus de peine, beaucoup plus de chagrin qu'autre chose. J'étais tout de même là depuis près de 10 ans. Je faisais partie de cette fédération puisque je payais mes cotisations. Et j'ai été très surpris que du jour au lendemain, on me fasse cette chose à moi plus qu'à un autre. En fait, les paysans du cru utilisent la notoriété de l'acteur pour médiatiser les problèmes du monde agricole. Gabin est dégoûté, à tel point qu'il annonce bientôt vouloir quitter le métier d'acteur. Il y a des bruits qui courent disant que vous quitteriez votre profession, que vous ne feriez plus de cinéma à partir de l'année prochaine, c'est vrai ? C'est exact. C'est dommage, c'est exact, mais c'est dommage. Non, 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 c'est exact. À la fin de l'année prochaine, j'ai l'intention de m'arrêter. Pourquoi ? Eh bien, pour des raisons de santé, parce que je commence à être fatigué. C'est un métier qu'on puisse penser le contraire. C'est un métier terriblement fatiguant. On y laisse beaucoup de ses nerfs, de sa santé. Mais on n'abandonne pas le cinéma aussi facilement. Le vieux se ravise bientôt et il sort de sa retraite. Mais le coeur n'y est plus tout à fait. À partir de cette date, les classiques se font plus rares. Bien sûr, il y a du rififi à Paname, dialogué par Alphonse Boudard. Et le Pacha, réalisé par Georges Lautner, est dialogué cette fois, tiens, tiens, par un certain Michel Audiard. Le Pacha, 255, deuxième. Partez. Alors, et avec qui, à ce coquet-là ? Ben moi, le petit jaude dentaire. Denis le bol et Frédon le Mexicain. Ça va, j'ai compris, arrête de t'en tirer. Mais maintenant, je vais te dire quelque chose. L'un de nous deux bute l'autre. Toi, on te raccourci, moi, on me félicite. Je sais bien que c'est injuste parce que c'est injuste. Mais c'est comme ça. T'as contre toi 40 ans de bons et loyaux services et une convite exemplaire. Alors, tu... Oh, et lui, tu viens me bâcher en dessous ? Mais vous, je tiens ! Comment vous voulez ? Mais c'est vrai ! Moi, j'essaye de le refaire pour eux comme s'ils ont tourné. Je vois tout d'un coup une tranche qui s'amène et puis tu me fais ça. Ce film sorti en 1968 voit Jean et Michel se réconcilier après quelques années de brouilles. Vous avez eu, comme dans toutes les liaisons, quoi, des petits... des petites brouilles. Je vais dire pourquoi, c'est que Jean... Oui, tu vas voir, c'est pas... Non, 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 non. Il va voir, il va me faire porter le chapeau, il va me faire porter le chapeau. Il est réputé... Lui, c'est une poignée de flotte, il arrive toujours à se tirer du truc, tu comprends ? Il est réputé pour avoir un mauvais caractère, lui, tout le monde le sait. Moi, je passe pour avoir mon caractère, ce qui n'est pas vrai. Voilà. Au fond, on a tous les deux un petit peu de mauvais caractère. Tu vas pas dire que j'ai un mauvais caractère. Oh, qui dirait ça, je ferais rire tout le monde. Non, mais c'est une légende, le coup de mauvais caractère. J'ai du caractère, c'est tout. Au chapitre des succès, il faut également citer le tatoué avec Louis de Funès, dans lequel Gabin fait incursion dans le monde de la comédie. Et le clan des Siciliens, bien sûr, avec Lino Ventura. Alors, dis donc, alors là, c'est une blague. Oui, oui, mais je suis mal à l'aise. Une mauvaise blague pour moi. Une lampe qui s'allume trop tôt, il me l'a obligé de repartir à zéro. Alors, si tu le regardais à ce moment-là, et tu le rends compte, son regard à ce moment-là, et tu t'y cherchais pas, là. Ça, je sais pas, je comprends. Est-ce que tu le sens de dire ça, par exemple, en regardant les photos ? Oui, une mauvaise blague. Oui, d'accord. Deux autres chefs-d'oeuvre marquent la carrière de Jean Gabin. L'affaire Dominici et Le Chat avec Simone Signoret en 1971. Jean Gabin et Simone Signoret, dans le film, s'adressent à peine la parole, histoire d'amour et de ruine, qui est aussi un film presque muet. C'est-à-dire que moi, je sais pas du tout, quelques fois, comment je vais faire les choses. Puis je le regarde, puis je l'écoute. Alors ça vient. C'est très rare, ça, quand on a ça avec les gens. Jean! Jean! Voilà. Elle a bien compté. On a pas l'impression que ça travaille pour vous. Pourtant, c'en est un, quand même. Ah oui, quand même. Bah oui, c'est un travail. Mais enfin, faut pas en faire un monde, hein. Faut pas en faire un monde. Même s'il est fatigué et passé de mode, Gabin reste le personnage le plus important du cinéma français. En 1976, il est naturellement choisi pour présider la toute première cérémonie des Césars. Ce soir-là, devant toute la profession et des millions de téléspectateurs, il apparaît très affaibli derrière ses lunettes noires. Alors, Jean, vous allez dire la phrase. Bon, bah alors je dis la phrase. Ce soir, pour la première année, on va remettre les récompenses du cinéma français, les Césars. comme il se doit, je déclare la cérémonie ouverte. Voilà. Quelques mois plus tard, Jean Gabin succombe à une crise cardiaque à 72 ans seulement. Jean Gabin est mort ce matin et depuis, il manque une stature. Il manque un pilier au cinéma français. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au studio de Billancourt. J'ai tourné, lui aussi. Il était en pleine forme et on a fait le projet d'aller dîner ensemble, d'aller voir des matchs de boxe. Je crois que c'était un homme heureux, contrairement aux légendes. Il était très, très heureux de vivre. C'est important. Le 17 novembre, il est incinéré au cimetière du Père Lachaise, envahi par une foule d'anonymes venus lui rendre un dernier hommage. J'admirais beaucoup Jean Gabin et je suis toute triste à l'idée qu'il n'est plus. Selon ses dernières volontés, ses cendres sont jetées à la mer. Je veux être incinéré parce qu'il ne faut pas qu'on vienne m'emmerder sur ma tombe. Une phrase qu'aurait pu écrire Michel Audiard. A la fin des années 60, Audiard ne veut plus se contenter de son rôle de dialoguiste. Il a furieusement envie de passer derrière la caméra. En 1967, il ronge encore son frein tandis que Georges Lautner met en scène la grande sauterelle avec Mireille Dark dont il a écrit les dialogues et co-signé le scénario. La grande sauterelle, c'est Audiard qui l'a trouvée parce qu'Audiard estime que dans une adolescence, tout le monde a eu une cousine ou une petite amie d'une voisine ou quelque chose qui a été une grande sauterelle. Et pour lui, je représente un peu ça. Il y avait une très grande complicité avec Michel. Il m'a un peu prise en main. Il m'a dit, tu devrais lire ça. Il s'est intéressé à moi d'une autre manière. C'est lui qui m'a certainement apporté le plus. En 1968, Audiard réalise enfin son premier film, plaisamment intitulé « Faut pas prendre les enfants du bon Dieu » pour des canards sauvages qui rencontrent un beau succès dans les salles obscures. Il paraît que c'est un petit peu long. Enfin, moi, je crois que c'est une expression courante. Tout le monde connaît. Enfin, en bon français, ça veut dire « Faut pas prendre les mignons » pour des caves. À l'époque, le général de Gaulle le cite d'ailleurs lors d'une conférence de presse. Grâce à l'espèce d'illusion qui était répandue chez beaucoup, que le néant allait tout à coup engendrer le renouveau, que les camards sauvages étaient les enfants du bon Dieu. Audiard a un faible pour les titres à rallonge. Suivront. Elle boit pas. Elle fume.